Ça va ? T'es prêt pour ton discours ? Je sais pas, j'avoue que j'ai le curve qui bafle. Ça va, t'apparceras sur scène. Je l'espère. Bon, tu veux que je te fasse répéter une dernière fois ? Oui, s'il te plaît. Vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. En effet, le sujet d'aujourd'hui me pose problème parce que... Eh bien, je n'ai pas l'ordre d'en parler. Du coup, toutes les explications se font de la manière suivante. Non ! Pourquoi ? À décorcher son nom, il faut que tu articules. Je commencerai mon discours par une citation de Shakespeare. Super originel au passage. Ok, ok. On recommence. Le sujet d'aujourd'hui croit un peu compliqué à saisir et... Mince, faut que j'envoie un message à bille. Donne-moi 3 secondes. 3... 2... 1... 1... Bonjour à tous. Je suis Bubble Noise et bienvenue dans cet épisode des Instant Bubble. Aujourd'hui, nous allons parler du multiverse. Dans le domaine des sciences, l'une multiverse désigne l'ensemble des univers et des possibilités dans une théorie physique donnée. Il est possible que l'idée d'univers multiples se rencontre pour la première fois chez le philosophe Anaximandré, un philosophe grec pressocratique et en vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'idée est réapparée en 1440 grâce à Nicolas de Quest et Giordano Bruno. Cependant, ils parlent d'un univers infini dans lequel chaque étoile a son propre monde, créant ainsi une multitude de mondes. Pour eux, chaque monde n'était visible et accessible que pas l'en s'habitant. Cette idée sera reprise près de quatre siècles plus tard dans la notion d'univers multiples. Quoi ? Qu'ai-je dit ? Tu n'as pas mon texte ? Ça va pas ? Je ne sais pas. J'ai comme un sentiment étrange. Non, il nous a raconté d'accord. Ouais, moi aussi je suis pas sûr d'avoir compris ce que t'as dit. Je sais pas où ça va. C'est une lettre pour Toutoui que je t'ai postée. Il a besoin de conseils pour l'utilisation d'une machine. Il est vivant ? Ce n'est pas tout à fait le même Toutoui. Euh, bah va la poster. Comme ça tu prendras un peu l'air et si en revenant ça va toujours pas, bah t'en as un autre jour. Très bien. C'est pour ça, c'est parti. Je ai dit défi, je ne peux paser faire l'écriture car car insulaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti du tout. J'ai fait le même basse. J'ai été connu du tout. Chère Tui Tui, voici les instructions et les conseils que tu m'as demandé. En 1930, on a deux grandes théories. L'une se basant sur la relativité générale qui décrit le comportement de la matière à l'échelle cosmique ainsi que le mécanisme de la gravité, et la deuxième sur la physique quantique qui décrit le comportement des particules atomiques et subatomiques ainsi que les forces exerçant à cette échelle. Cependant, un problème vient vite se poser, à l'échelle cosmique comme à l'échelle micro-sorbite, la nature ne suit pas les mêmes règles. Respecte ces règles et nous devrions rien, t'as vu ? Hey, salut ! Salut ! Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va, bien. Dis, j'avais quelques idées de vidéos, j'aimerais avoir ton avis. Ok, vas-y, je t'écoute. Ok, alors... C'est la dernière version de la théorie qui nous intéresse, présentée dans les années 1950. Le physicien Hugues Everett essaye de proposer une résolution au problème de la superposition des états quantiques. Le chat de Schrödinger étant le meilleur des exemples. Cette théorie suppose que notre monde existe en parallèle d'autres univers qui se divisent contuellement en des versions différentes et inaccessibles entre elles. Chaque monde contient une version unique de chaque personne qui vit une situation différente au même moment dans le temps. A chaque fois que vous prenez une décision, même inconsciemment, vous créez une autre version de ce monde, où vous avez pris une autre décision. Il y a aussi une autre version de cette théorie qui parle d'inflation cosmique, mais qui reprend le même principe de bulle sans connexion avec les autres bulles. Pardon ? Non, 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 t'inquiète pas, il n'y a rien de dangereux. Si je n'ai pas donné de nouvelles dans les 5-6 semaines prochaines, c'est que j'ai juste prolongé mon séjour, t'inquiète. Ok, bah profite bien de tes vacances. Bah merci, à plus ! A plus ! Ok, ça tourne. Salut à toutes et à tous, c'est Red, et aujourd'hui on se retrouve sur Overwatch pour continuer la série du plus faible au plus fort, et donc attendez, on dirait qu'on va jouer Zarya. C'est parti ! Même si les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus, ce qui est normal, c'est le but. Des physiciens quantiques pensent que des mondes multiples sont réels, et affirment que cette idée explique de façon simple, intuitive et audacieuse des phénomènes qu'on a du mal à interpréter. S'il faut distinguer la contrafactualité en physique de la contrafactualité logique, des métaphysiciens soutiennent l'idée telle que... Tout le temps ! Eh bah, une partie facile ! Elle faisait n'importe quoi Lazaria en face, hein ! Bon, allez, on va faire pas de jour. Ok, voyons voir ce que ça donne. Alors, évidemment, il existe de nombreuses théories qui tentent d'expliquer tout ça. Parmi les plus populaires, il y a celle du Everett dont nous avons parlé tout à l'heure, mais je me dois d'ajouter une précision. Cette théorie ne va pas vraiment de différents mondes, mais d'un même monde séparé en plusieurs versions, vivant différents événements en même temps dans le temps. Celle d'André Lindo, où les différents univers seraient l'espace des possibles, et n'importe lequel est accessible, chacun représentant, en fait, un futur possible. Et issue de la théorie des cordes, cette dernière théorie inclut une infinité d'univers à quatre dimensions coexistant sur des brades. En gros, imaginez, sur chaque univers est une page d'un livre, chaque page sont indépendantes l'une des autres et coexistent sans intersection ou interaction, exception, en fait, de la gravitation qui permettrait de détecter les autres univers. Voilà, c'est mieux ! Bon, allez, c'est terminé, j'ai besoin d'une pause ! Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, ce soir on va se faire une petite partie d'amnésia, j'espère que vous êtes prêts à suivre cette petite aventure effrayante. Spoiler, c'est un peu un mélange de tout ça. En tout cas, je n'ai pas de meilleure façon de le décrire. Chaque fois qu'on pense créer quelque chose, il existe peut-être dans un autre monde. A chaque fois que vous faites un choix, notre monde doit se créer ou vous n'avez pas fait ce choix. En gros, tout s'existe et cela mène à une infinité de mondes et de possibilités. Euh, qu'est-ce que je viens de dire ? Bon, tant pis, on reprend. Hey ! Hey, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Intre, intre ! Alors quoi de neuf ? Oh, tu sais, l'école et... Mais je sais ce que vous vous dites. Une infinité de possibilités, tout existe, chacune de mes créations existe. Elles existent. Les super-héros des bandes dessinées ? Ils existent. Les personnages de jeux vidéo ? Ils existent. Et même à Waifu ? Alors je ne sais pas ce que c'est, ni ce que ça fait dans mes notes, mais elles existent. C'est Benjamin Kémy, celle-là. Mais c'est pas possible ! Et si c'est possible ? Incroyable, non ? Il faut que tu me montres ça. Bah justement, elle a une chaîne YouTube et je vais te montrer ce qu'elle fait. C'est la fin de ce discours et je sens que vous avez des questions et c'est plutôt normal. Mais il y en a combien ? Comme je l'ai dit plus tôt, n'importe quoi peut créer un nouveau monde. Il y a donc une affinité. Et je sais que ça peut en déranger certains d'entre vous. Je l'appelle ça l'apére-hérophobie. Merci, Bouble Noise. Donc, il n'y a pas de nombre défini puisqu'il n'y a pas de limite. Comment peux-tu en être sûr ? Je suis sûr parce que c'est mon job de les étudier. C'est quoi ton job ? Je suis utilisateur, section communicateur. Mon travail est de prévenir les autres mondes de potentielles menaces venant d'autres mondes. Des menaces ? Yep. Puisqu'il y a une infinité de mondes, même ceux que vous considérez comme étant des sauveurs ont une version destructrice d'eux-mêmes. Ou même plusieurs. Et il est possible qu'une version de vous, ou plusieurs versions de vous, sème le crime dans la ville. C'est quoi les utilisateurs ? Vous pouvez voir les utilisateurs comme une force de prévention et d'intervention, surveillant du mieux que possible les différents mondes ainsi que les potentielles menaces. Tu dis qu'il y a des catégories ? Oui, je suis communicateur. Via un média, dans mon cas les vidéos, je préviens les autres mondes de potentielles menaces. Et je donne des conseils face à des choses que vous n'aurez peut-être pas considéré comme étant dangereuses. Bubble Noise m'aide en tant qu'observateur. Il analyse les différents mondes et voit ce qui pourrait poser problème. Il me donne ensuite l'information à communiquer. Il existe aussi une troisième classe qui intervient sur place lorsque la situation devient hors de contrôle pour pouvoir sauver au moins une version d'un monde sur le point de tomber. Ce sera tout pour ce soir. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Je tombe le masque ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu autour de moi si vous avez plu à l'écrire. Le multivers est un sujet très intéressant et j'ai hâte de vous en dire plus. En attendant, n'oubliez pas de douter de tout. Je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. Je nomme. Vous ne pouvez pas fuir les conséquences de vos actes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.